Toute la journée j'ai eu la tête à autre chose, perdu dans mes pensées. Faut dire que cette nuit j'ai fait un rêve étrange, j'ai pensé toute la journée et n'arrive pas à me le sortir de la tête. C'était si réel et pourtant non, ce n'était qu'un rêve. Des rêves j'en ai fait dans ma vie, croire que j'ai la force de broly ou bien voler entre les immeubles de ma ville comme Spider-Man. Des cauchemars aussi. Cela m'a donné envie de me replonger dans Link's Awakening. Je prends l'opus Switch vu qu'il sublime le jeu par sa DA. En effet, Link's Awakening raconte l'histoire de Link après moultes aventures qui s'échouent sur une île plutôt étrange, l'île de Coco-Lint. On y trouve un village avec des animaux, des personnages loufoques qui est plutôt drôle. D'ailleurs on y rencontre Richard dans une villa remplie de grenouilles. Richard provient d'un autre jeu, du jeu Kairu no Tame Nikane Wanaru qui veut dire pour les grenouilles en japonais. Est-ce que cela voudrait dire que Richard et Link arrivent à se rejoindre dans le monde des rêves ? Mais nous faisons surtout la rencontre de Marine, une jeune fille qui a sauvé Link de son naufrage. Sur cette île, Link doit réveiller le poisson rêve afin de stopper les monstres qui se propagent dans ce monde. Un rêve où Link s'attache aux gens qu'il rencontre mais devra faire le choix d'arrêter afin de continuer sa véritable quête. En fait, j'ai rêvé de mon pote Mathias. Cela fait bien un an que je n'ai plus eu ces nouvelles du jour au lendemain. Nous avons grandi ensemble, nous avons poncé Ocarina of Time ensemble. C'est d'ailleurs son opus favori. Nous avons vécu énormément de choses ensemble. J'ai rêvé qu'il revenait avec une pile de papier m'expliquant pourquoi il est parti. Depuis, je ne pense qu'à ça. J'ai essayé de le joindre mais ça ne donne rien. Link, durant sa quête, va donc chercher les instruments de musique afin de réveiller le poisson rêve. Même si cela est un crève-cœur pour lui car cela briserait le lien qu'il a pu faire avec Marine. En effet, Marine est la parfaite représentation de la frustration de Link. La relation qu'il aurait voulu avoir avec la princesse Zelda dans sa quête passée mais qui est impossible. Au bout de sa quête onérique, Link va combattre Maléficio. Qui prendra d'ailleurs l'apparence d'anciens boss que Link a pu rencontrer dans ses aventures passées. Comme Ganon ou Aganim. Comme si c'était son cauchemar en face de lui. Un cauchemar du passé. Un cauchemar qu'il doit affronter pour devenir meilleur. Afin d'être le héros. Affronter son passé et ses doutes pour avancer. Peut-être que moi aussi il faudrait que j'affronte la vérité en face, non ? Link, après son combat, réveille le poisson rêve et met fin à ce monde, à ce rêve et à ses amis imaginaires. Alors, Marine n'existe plus, enfin elle n'a jamais existé, ou peut-être qu'elle est la mouette qu'il rêvait d'être. Mais pourtant Link se sent triste à son réveil. Triste de savoir qu'un amour naissant peut-être avec Marine ne peut se faire. Un doux goût amer pour notre héros à son réveil. Tout comme moi d'ailleurs. Moi aussi il est peut-être temps de me réveiller. Et j'aurais peut-être temps d'accepter qu'une amitié peut se terminer. Parfois les rêves peuvent nous aider à ouvrir les yeux, nous aider à accepter le monde réel. Et c'est grâce aux rêves que je peux regarder le monde de demain avec un sourire aux lèvres. Tout comme Link, apaisé, regarde l'horizon avec un sourire à la fin de sa quête. Et c'est grâce aux rêves que je peux regarder le monde de demain avec un sourire à la fin de sa quête. Sous-titrage Société Radio-Canada